d'un contrat qui se présume, évidemment, à baser sur un salaire fixe, mais lié beaucoup plus à l'atteinte d'objectifs. Donc on a été loin de fixer des choses et des revenus qui rémunèrent un travail sans qu'il y ait des objectifs. Donc cette rémunération a été fixée à 80 000 mensuellement. Je tiens à signaler que M. Rahidi aura l'occasion de vous le dire dans le détail. C'est pratiquement le tiers de ce qu'il avait dans son dernier contrat à Nantes. Les objectifs, donc première Coupe d'Afrique en 2021, un minimum de demi-finale. Coupe du monde, qualification minimum et la Coupe d'Afrique 2023 qui interviendra juste après la Coupe du monde parce que comme vous le savez, ça va se jouer en 2022, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Donc ce sont trois objectifs majeurs qui sont fixés dans ce contrat. La non-atteinte de ces objectifs dans une étape ou l'autre signifie automatiquement la résiliation du contrat avec un avis de trois mois. Et donc... Et donc...